Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikasa, fondateur de Moikasa Hans. Ça fait comment quand je commence comme ça, avec les lunettes ? Bonjour à vous, dans la maison, et puis j'ai fait, Zach Moikasa. Je suis de très bon humeur aujourd'hui, ça se voit. Vous savez, moi je suis un gars, je ne sais même pas comment dire, c'est difficile de ne pas m'aimer. Je suis pote avec des gens célèbres, des footballeurs, des riches, des milliardaires en dollars. Je suis aussi pote avec la Sentinelle, Suleyman. À quelquefois on se met ensemble, là, si on est en train de discuter, parler de la vie et tout ça. Je suis un gars simple, il faut simplifier la vie. Parce que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on a presque tout vécu, bon, pas presque tout vécu, mais beaucoup quand même, il n'y a plus rien qui étonne, il faut être simple. Les choses sont simples. J'ai déjà passé 30 jours en mangeant des haricots, lundi, mardi, haricots, jédis, haricots. Le 5, haricots, le 6, haricots, le 7, haricots. Donc haricots blancs, haricots jaunes, haricots gris, haricots, tout j'ai mangé. J'ai aussi connu les plats de caviar. J'ai été dans les trois rats, je connais les hauteurs des grandeurs. Donc il y a... On peut parler de tout, mon frère. Sentez-vous à l'aise. Ça ne sert à rien de soyez à l'aise avec moi. Il faut m'aimer, parce que moi je vous aime. On sait déjà qu'on est méchants. On le sait. Nous savons... Qui ne sait pas qu'on est méchants ? Nous sommes méchants. Nous sommes jaloux. Nous n'aimons pas nos frères. Nous sommes tous malades, mais à des degrés différents. C'est ça. Il faut l'admettre. Et quand on dit que nous sommes malades, ce n'est pas pour provoquer qui que ce soit. Et ce n'est pas à vous de dire, ah, les autres aussi sont malades. Non, 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 non. Nous, nous sommes malades. On doit traiter d'abord notre problème à nous. Et si vous ne m'aimez pas et je ne vous aime pas, qui va nous aimer ? La vie est simple. C'est nous qui voulons la compliquer, en voulant corriger les gens, en voulant, non, ce n'est pas comme ça. Non, mon frère, il faut laisser ça. Qu'est-ce que toi tu fais que moi je ne fais pas ou que je fais que toi tu ne fais pas ? C'est vrai, à des degrés différents, mais voilà. Voilà, merci infiniment les amis, ça fait toujours plaisir. Maintenant, vous connaissez un autre côté de moi. Je suis un frère. Je ne veux pas être votre supérieur. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. La vie est simple. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus. C'est question d'apporter un plus dans la vie des uns des autres. C'est question de permettre à chacun d'expérimenter quelque chose de bien. Quand on se souvient, on dit, ah, j'ai connu un gars, Zach, il était sympa, il était génial. C'est tout. Pour moi, dire, j'ai connu une Solange à travers Internet, qui commentait, elle écrivait des trucs bien. Une fille là qui écrivait toujours, I'm from Sydney. On vous remarque. La vie est simple. Ça ne sert à rien de détester les gens. De haïr les gens que vous ne connaissez pas, vous ne rencontrez peut-être jamais dans la vie. Facilitons-nous la tâche. Aimons-nous les uns les autres, comme je vous aime. Vous savez de quoi je parle. C'est facile de prêcher. Appliquer, c'est compliqué. Heureusement que je fournis toujours un effort de vous parler des choses que j'ai plus ou moins maîtrisées. Plus ou moins. Pour ne pas noyer dans le mensonge. Ça, c'est pas bien. Je suis là. Je ne suis pas parfait. J'ai mes défaillances. J'ai aussi des gens qui m'aident. Ouais. J'ai des mentors en business. J'ai des mentors en mentalité. J'ai un grand frère très intelligent qui m'aide beaucoup. Même si on a... Enfin, bref. Donc, voilà. Aujourd'hui, il est un jour très intéressant. L'Afrique a besoin de nous pour avancer. Il y a quelques jours, au Zimbabwe, un monsieur au nom de Zhang, quelque chose, un chinois, propriétaire d'une mine d'or, a tiré sur deux Zimbabweens. Parce que ces derniers demandaient leur salaire. Donc, un chinois au nom de Zhang quitte son pays, vient en Afrique, s'installe au Zimbabwe, peut à peine parler anglais, il ne peut même pas parler anglais, il est propriétaire d'une mine d'or. Et puisque les travailleurs sont venus vers lui demander leur salaire, il a sorti son flingue et a tiré à bout portant sur les deux Zimbabweens, frôlant la joue de l'un des... Incroyable. Comment voulez-vous qu'on nous respecte, si on ne se respecte pas entre nous ? Le monde regarde. Le monde voit. Les vidéos qu'on met sur Internet, malheureusement, il y a des gens qui voient. Parmi nos participants, il y a aussi des... Il y a aussi des Occidentaux qui voient. Si un visiteur vient chez toi, il ne te traitera que tel que ton frère te traite. Si ton frère te traite avec respect, le visiteur te traitera avec respect. Si tu as une épouse, les frères de ton époux te traiteront en rapport avec la manière que lui te traite. S'ils montrent beaucoup de passion, beaucoup de respect, de considération à ton égard, personne n'osera venir te manquer de respect. En tout cas, très difficilement. Un Chinois au nom de Zhang qui, de chez lui, va au Zimbabwe, devient miraculeusement propriétaire d'une mine d'or, refuse de payer ses salariés. Après que ces derniers soient venus demander leur salaire, il sort son flingue et tire sur les deux. Et les blesse. Et il a fallu du temps de réclamation pour que le gouvernement zimbabouen réagisse vis-à-vis de ces personnes, ces bandits, vis-à-vis de ce bandit. Jusqu'à quel niveau on va tomber ? Nous sommes malades, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous jeter mutuellement ? On ne peut pas le faire. On doit se battre pour se relever. On doit parler. Quand ça cloche, il faut dire pour qu'on change, pour qu'on s'améliore. Donc, si ça ne marche pas dans notre communauté, il doit y avoir des gens qui se lèvent et parlent comme ça. Quand on fait des bêtises, on ne peut pas dire à tout le monde le fait. Non, quelqu'un doit venir et dire non, on ne peut pas faire ça. Mais est-ce qu'il faut qu'on se jette ? Maintenant, j'en ai marre, je ne veux plus rien avoir avec les Noirs. Non. Si ton enfant brûle la maison, comme mon père disait souvent, tu le prends, tu le jettes aussi dans la maison, comme ça, ils vont brûler ensemble. Non. La maison ne brûle pas, écoute. C'est parti. Un Chinois qui quitte la Chine vient au Zimbabwe, devient propriétaire d'une mine d'or à 42 ans. Comment est-ce possible ? On l'amène au tribunal, il est incapable de parler anglais. Vous savez, d'habitude, quand les Chinois font des dégâts, leur ambassade s'arrange de sorte à les exfiltrer du pays. Donc, on les envoie en Chine, on dit qu'il sera condamné là-bas, où on les envoie avant l'arrestation pour éviter à ce qu'ils purgent des peines en Afrique, surtout en Afrique. Cette fois-là, puisque l'événement a suscité un lever de boucliers inuit, inédit, l'ambassade des Chinois au Zimbabwe a dit, bon, OK, nous sommes derrière le gouvernement zimbabouen, que la justice zimbabouenne fasse son travail en accord avec sa loi. Parce que voilà, si la Chine fait ça, c'est-à-dire que même la Chine elle-même comprend que les Chinois exagèrent. En Afrique, ils ont capturé les travailleurs, obligés de rester au travail pendant une semaine sans rentrer chez eux à la maison. En Zambie, ils ont ségrégué les travailleurs sans leur accord. Au Ghana, ils pillent de l'or, ils coupent le bois. Maintenant, ils se permettent de flinguer les gens chez eux parce qu'ils demandent leur salaire. Non, mes frères, ça ne se fait pas. Ça ne sert à rien de crier au racisme. Au racisme, au racisme. Si entre nous, on ne montre pas comment on doit être, c'est nous qui apprenons aux Blancs et aux Chinois comment nous traiter. Et ce n'est pas seulement en se levant et dire Black Lives Matter, c'est en aimant ton prochain. Quand toi, tu commences à aimer ton prochain, l'étranger comprend que non, je ne peux pas faire des bêtises ici. Sinon, il y aura un sérieux problème. Avez-vous déjà vu le Nigérian, que j'apprécie en tout cas dans ce domaine-là ? Les Nigérian ne laissent jamais leurs frères. Quand un Nigérian a un problème dans un pays étranger, tous les Nigérian s'élèvent comme un seul homme pour soutenir cette personne. Même si la police veut arrêter quelqu'un, arbitrairement, les Nigérian viennent le soutenir pour que ça ne se passe pas comme ça. Pendant la xénophobie, j'étais en Afrique du Sud. On a failli m'agresser. Enfin, on a commencé à m'agresser. Les gens qui sont censés me soutenir sont partis. Les Nigérians sont venus pensant que je suis Nigérian. C'est ça la solidarité. Ils ne me connaissaient pas. Ils sont anglophones. Ils sont venus « Oh non, my brother ! » avec leur anglais là. Et oui, on a repoussé les Sud-Africains. Comment est-ce que le monde peut nous traiter avec respect si on ne s'aime pas ? Ça commence avec nous. C'est bien d'aller marcher. C'est bien d'aller se battre pour la justice. C'est très bien. Mais que ça ne se limite pas là. Posez-vous la question de savoir pourquoi les Noirs Sud-Africains qui sont xénophobes entre parenthèses ne s'attaquent jamais aux Blancs en Afrique du Sud ? Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils savent que s'ils osaient toucher le cheveu d'un seul Blanc, tous les Blancs s'élèveront comme un seul homme. Et pas seulement les Blancs d'Afrique du Sud. Ceux de la France, ceux de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, même de la Russie, partout, comme un seul homme, pour faire subir la fureur de l'Occident à l'Afrique du Sud. Disons-nous bonjour, s'il vous plaît. Soyons gentils les uns les autres. Soutenez les gens. Si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, ça arrive à tout le monde de regarder la télé et vous voyez une émission que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à crier sur la personne ? Non, vous ne le faites pas. Nous devons relever l'Afrique dans toutes ses formes, mais aussi enseignons les uns les autres. C'est comme ça que ça commence. Les Pakistanais, quand ils sont à l'étranger, ils sont en groupe. Ils s'aident, ils s'entraident pour évoluer. Les Indiens font de même. Les Italiens font de même. Les Grecs, quand ils viennent, même en Afrique, ils disent OK, on va chercher un restaurant grec. Pourquoi nous, on ne fait pas de même ? Merci encore infiniment, c'est toujours un réel plaisir. En tout cas, aujourd'hui, c'était important de le dire. Mais dans le bon sens, il y a le président tanzanien que vous connaissez certainement, le président bulldozer Magoufouli. Vous savez, c'est une personne forte. Docteur Magoufouli, le seul président, je suppose, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, qui a un PhD, président John Magoufouli. Il ne parle qu'en Swahili. La Tanzanie, normalement, est anglophone. Mais lui, il ne parle qu'en Swahili pour valoriser la culture. Comme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine parle plusieurs langues internationales. Plus de quatre, je crois. Mais il ne s'exprime qu'en russe. Même quand il a des interlocuteurs avec qui il peut parler. Il a déjà trouvé un mot pour Angela Merkel. Elle cherchait un mot en allemand. Il lui a donné le mot. C'était stratégique pour montrer je sais de quoi il s'agit. Mais il ne parle qu'en russe. C'est ça l'amour. Magoufouli ne parle qu'en Swahili. Et récemment, comme vous le savez, il a déconfiné son pays il y a très longtemps. Il n'a pas joué à ce jeu stupide où il faut, tout ça. On l'a traité de tous les noms. On l'a dit que c'était un... Enfin, vous savez de quoi il s'agit. C'est bien lui qui a dit on a pris ces histoires-là pour aller faire le test, le canard était, le coq était, la chèvre était, la papa était et il a dit non. Il n'y a pas de nouveaux trucs. Il y a de nouveaux tests. C'est le test qui est nouveau. Ce n'est pas le truc-là qui est nouveau. On l'a vilifié. On l'a traité de tous les noms. Y compris ses voisins, le Kenya, qui ont fermé leurs frontières. Le Kenya et la Tanzanie sont voisins et ils échangent. Ils ont besoin les uns des autres pour avancer, pour avoir de la nourriture. La nourriture qui quitte la Tanzanie pour le Kenya et vice-versa. Pendant que le Kenya a été renfermé, confiné, le Kenya a demandé de l'aide. Plus de 300 millions de dollars venant de la FMI contre l'histoire qu'on connaît là. La Tanzanie n'a rien demandé. Mais les 300 millions qu'on a demandé à la FMI pour combattre cette histoire-là, il fallait être justifié par quelque chose. Voilà pourquoi ils ont commencé à fabriquer des nombres de gens qui sont trucs pour justifier l'argent qu'ils ont demandé. La Tanzanie n'a rien demandé. Maintenant, le Kenya sera obligé de payer cet argent. Et aujourd'hui, pendant que le Kenya a été fermé, la Tanzanie était en train de travailler. Maintenant qu'on est en train de déconfiner, le président dit ouvertement, puisque le président Kenya l'a traité de fou, il a dit ouvertement à ses fermiers, à mes fermiers, quand vous allez vendre au Kenya, il faut qu'ils payent le plus cher possible. Parce que pendant que vous travaillez, ils étaient endormis, confinés. Ils doivent subir les conséquences de leur croyance. Moi, je suis pour. Qu'est-ce que vous vous en dites ? Bon, pas pour qu'ils les fassent pendant longtemps, mais qu'ils les fassent pour quelques temps, pour qu'ils tirent une leçon, pour leur apprendre une leçon. Je pense que c'est important. Il y a des moments où il faut tirer les oreilles des gens. On l'a traité de fou, des malades, tout ça. Mais en réalité, il n'a pas eu plus de morts que les Kenyans. Alors il dit, quand vous avez commencé votre confinement, il y avait trois cas. Maintenant, après confinement, vous en avez plus de mille. Pourquoi vous êtes confinés ? En tout cas, c'est ça. L'Afrique a besoin des gens aussi forts que ce monsieur-là. John Magoufouli, que je respecte, le seul président au monde récipiendaire d'un PHD, je crois. En tout cas, si c'est faux, faites-moi savoir. Merci à vous infiniment. Quand ça ne va pas, il faut qu'on parle. Quand ça va, il faut qu'on parle. En tout cas, passez une bonne journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.